hello tout le monde c'est alex j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour exporter une animation sur blender une vidéo avec le background en transparent ça veut dire que tout le fond qu'on a ici voilà eh ben il est transparent comme pour une image quand on l'exporte avec un fond transparent ou qu'on fait du détourage d'objets sur photoshop par exemple c'est exactement pareil d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet sur le rendu d'une image avec fond transparent je vous mets le lien en description si ça vous intéresse et je vous mets également au passage le lien vers ma formation gratuite blender si vous voulez apprendre les bases du logiciel donc le but ça va être de faire ça pour par exemple si vous faites un montage vidéo donc je vous montre un petit exemple ici eh ben qu'on puisse rajouter des éléments derrière par exemple si je veux rajouter du texte qui passe ici derrière mon objet du téléphone par exemple donc j'aurais pas pu le faire par exemple sur ce plan là puisque ici je l'ai pas rendu avec fond transparent donc j'aurais pas pu rajouter du texte qui passe ici et qui et qui passe derrière mon objet alors que là ici bah je vais pouvoir le faire rajouter des images rajouter d'autres objets si je veux enfin faire un petit peu ce que je veux puisque j'ai fait mon fond transparent donc pour faire ça sur blender bah c'est très simple déjà va aller dans cet onglet juste ici et on va descendre dans le menu qui s'appelle film et on va cocher la case transparent donc là déjà on voit que le background il s'est retiré et on a un fond avec un petit quadrillage donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois sur les logiciels quand on a un fond transparent ensuite on va aller ici et on va descendre dans le menu qui s'appelle output donc c'est la sortie en fait de notre vidéo ici on va pouvoir choisir le format on va pouvoir choisir également le chemin de où on exporte notre notre vidéo tout simplement et on peut voir avec les paramètres que j'ai mis ici donc ça fait une vidéo en mp4 on peut voir ici sur couleur que j'ai rgb si j'exporte comme ça eh ben ma vidéo n'aura pas de fond transparent pourtant ici on a bien cocher la case transparent tout simplement parce qu'on peut voir dans couleur ici qu'on a que rouge vert et bleu donc rgb et si on veut du transparent il faut rgba c'est à dire rouge vert bleu et alpha c'est ce qui permet d'avoir la transparence donc pour faire ça on va rester sur ffmpeg vidéo et container ici on va prendre quicktime donc en fait ça va vous créer un point mauve sur votre ordi donc je pense qu'il vous faut quicktime d'installer sur votre ordinateur ensuite ici on va pas prendre h264 on va prendre quicktime rl e quicktime animation donc le cut et que vous voyez ici et là on peut voir dans le color maintenant j'ai l'option rgb pas avec le alpha et là maintenant si je fais mon rendu donc si je clique sur prender animation juste ici eh ben j'aurai mon rendu avec fond transparent et ensuite dans ce logiciel de montage ou autre chose eh ben je vais pouvoir ajouter des éléments derrière etc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était une petite vidéo mais je pense que ça peut être très utile pour beaucoup de personnes donc j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous répondrai et à laisser un petit like aussi ça m'aide énormément et ça montre que vous avez aimé cette vidéo donc voilà c'était alex et je vous dis pas portez vous bien et à la prochaine ciao ciao